Alors, l'un des problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous réalisez un tableau croisé dynamique est dans le tri. Donc, trier, ça consiste donc à classer les éléments. On a des tris croissants, des tris décroissants. Dans l'onglet données, on retrouve le A à Z ou le Z à A qui nous permettent de trier des données. Jusque là, pas de souci, on se met sur une cellule, on va pouvoir trier. Mais certains tris s'avèrent plus compliqués que d'autres. Ainsi, par exemple, j'ai un certain nombre de données qui correspondent à des étapes dans un processus dont l'ordre se situe ici. dans cette feuille ordre. On voit qu'on l'a, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Ces différentes étapes ont donc un ordre particulier et je souhaiterais en fait que dans mon tableau croisé soit trié suivant l'ordre particulier de ces différentes étapes. Or, ça n'est pas le cas. Comment faire ? Donc, les tris me permettent de trier alphabétiquement. Donc là, de T à C, de C à T. Donc, suivant qu'on est dans un tri croissant ou dans un tri décroissant. Et moi, ce n'est pas alphabétiquement que je souhaite trier. C'est bien dans l'ordre qui est indiqué ici. Un ordre qui met personnel. C'est quelque chose qu'on peut faire dans les tableaux croisés, même si c'est méconnu. Il s'agit en fait d'un tri personnalisé. Alors, comment ça marche ? Pour parvenir à trier suivant un ordre personnalisé, nous allons devoir réaliser ce qu'on appelle une liste personnalisée dans Excel. Donc, les listes personnalisées servent à recopier des éléments. Ainsi, par exemple, quand vous tapez lundi, vous tirez avec la petite croix, il va vous taper mardi, mercredi, jeudi. Si vous tapez janvier, vous tirez avec la petite croix, il vous tape janvier, février, mars. En fait, il y a une raison pour laquelle il tape ça. Excel a été paramétré pour ça. Il a ce qu'on appelle une liste personnalisée. Quand je viens dans le menu fichier, dans Options, donc là, je suis dans la version 2013, mais dans la version 2010 ou 2007, on trouve aussi fichier Options, pas nécessairement au même endroit dans 2007, au même endroit dans 2010. Et on va trouver à nouveau dans Options avancées, au même endroit, en descendant, Modifier les listes personnalisées. Et là, on se rend compte qu'en fait, Excel connaît déjà un certain nombre de listes, les fameuses jours et les fameuses mois. Mais on va lui en apprendre une autre. Je peux cliquer ici, taper les éléments de ma liste, les uns en dessous des autres, puis ajouter ma liste, qui deviendra une liste qu'Excel connaît. Mais pourquoi taper des éléments qui sont déjà tapés quelque part, alors qu'on va pouvoir les importer ? Je clique ici dans la cellule liée à l'importation, le champ de texte. Je sélectionne la liste des données que je veux importer. Je clique sur Importer. Et on voit qu'il les a tapés à ma place. Et que désormais, Excel connaît une nouvelle liste. Ça veut dire que si je tape n'importe lequel de ces éléments dans n'importe quelle cellule de n'importe quel classeur d'Excel, et que je tire avec la petite croix, il va instantanément taper tous les autres. Comme pour les jours ou pour les mois. C'est un des premiers intérêts des listes personnalisées. Je valide. Je valide à nouveau. J'ai donc appris cette liste, et pas dans n'importe quel ordre. Dans l'ordre personnalisé qui me préoccupe, justement. Et c'est là que on va pouvoir, d'une manière quasi magique, trier dans l'ordre que l'on souhaite. puisque désormais, lorsque je fais un tri croissant, ou un tri décroissant, on voit que ça commence par étude, ça finit par retour. Je ne suis plus par dans un ordre alphabétique. Je suis bien dans l'ordre personnalisé que je souhaitais obtenir. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais appris cette liste à Excel dans un certain ordre, désormais, et que Excel est capable de pouvoir la reconnaître. Et donc, il l'a trié dans l'ordre que je souhaitais. Voilà. Dans ce tutoriel vidéo, nous avons appris à trier d'une manière qui nous est propre dans un tableau croisé dynamique. Il s'agit donc d'un tri personnalisé. Merci. 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 Merci.